Magie du montage Magie du montage Ah j'ai compris C'est peut-être le meilleur début qu'on a eu Aussi inversement proportionnel Meilleur que ce qu'a été Ant-Man au cinéma Qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps Mais que Simon et Guedes Le podcast numéro 3 de Darwex C'est le départ, c'est tout de suite Et c'est avec Simon Leborgne Yo, version 2.5 du podcast Oui, on expliquera pourquoi Loïc, bonsoir Laetitia, bonsoir Le public Notre partie féminine, point 1 Notre partie féminine, point 2 Sophie Ah t'es le point 2 Bonjour Salut Notre cher commissaire Quintal Alias Guedes En fait c'est pas alias Parce que c'est son vrai prénom Non c'est son nom Et moi je réponds pas Il faudra s'approcher du micro pour parler Ou je parle comme ça, ça devrait le faire Vu comment t'as flingué Audacity Oui c'est bon, ça marche Salut Donc pour ce podcast Et je suis désolé C'est pas le numéro 3 C'est le numéro 4 Et oui Il y a déjà Oula C'est partout ça Je suis désolé Donc le podcast numéro 4 On va commencer bien sûr Avec un dernier queuge Je rappelle les règles C'est un tour de table rapide Où les Oui c'est ça Oui c'est ça Oui c'est ça Oui c'est ça Je vais tout faire Ah oui Non mais ici On n'en cache rien Je vais passer pour un alcoolique C'est fait Donc le dernier queuge Chacun son tour On parlera de la dernière chose Qu'on a vu Lui Vécu Ou entendu Ensuite on va passer un petit eratome rapido Sur la vidéo de Constantine Mais aussi Mais aussi sur ce qui s'est passé avec le podcast numéro 4.0 brouillon quelque chose On s'est un petit peu loupé L'alpha Enfin pas loupé Si complètement Ok merci Ensuite on va passer sur un thème On manque de résultats On manque de résultats flagrants Thème Le thème c'est VO vs VF le grand débat Donc c'est quoi qui est bien c'est quoi qui est nul Ensuite on va passer à un quiz Un quiz spécial Bah VO et VF justement Je vous expliquerai les règles après Mais on va parler québécois Avec la bonne potelle Ah la potelle Et enfin on va finir avec les chroniques Avec le point SM de Simon Et la science pacification sur les smarts Ça fait la deuxième fois qu'il le fait Mais il est toujours accroché à ses notes C'est le cahier qui dit tout Jingle On est de retour pour le dernier queuge Et je vais commencer avec Simon Et lui demander la dernière chose Que tu as entendu Donc le dernier CD Le dernier concert Oui la dernière musique Bah je pense que je vais parler de The Villagers Villagers tout court Villagers tout court Ah c'est peut être ça là Où ? Carpenteur brut Au choix Carpenteur brut Allez Carpenteur brut Carpenteur Ah Lionel approuve Carpenteur brut C'est un groupe D'électro C'est un mec C'est un mec d'électro C'est un petit breton Un petit breton Et qui fait des musiques Très typées années 80 Genre la BO de Hotline Miami Et il y a participé Hotline Miami 2 aussi Et Hotline Miami 2 ouais Et un peu pour donner un ordre d'idée La musique de Kung Fury Ça ressemble un peu à ça Mais en mieux Non mais C'est trop cool C'était bien Kung Fury Oui Mais la musique Elle est bien Mais Carpenteur brut C'est mieux C'est vrai Voilà Et oui Écoutez Carpenteur brut Il vient de sortir Donc c'est 3 premiers EP Qui forment Un album Un album Trilogie Et c'est cool Et j'ai dans son serre C'est tout fait Dispulé sur Bootcamp Ouais Ou Non les bandes Tu peux l'acheter à 10€ Sur Amazon Il y a des vinyles rouges Et tout qui pètent Ouais Puis il y a 6 chansons dans chaque EP Donc à la fin ça fait 6,6,6 C'est drôle Allez Loïc C'est drôle Toi tu vas parler de la dernière chose Que tu as vue La dernière chose que j'ai vue Qu'est-ce qu'on a vue Ça s'appelle Alzheimer ça Loïc Ça se soigne Ça se soigne Ah oui Bah oui On l'a vu un peu tardivement C'est Mad Max Fury Road Ah bien Yes C'est le dernier film marquant qu'on a vu C'est le dernier film bien Et il déchire Parce que réussir à Pour refaire représenter Tout ce qui s'est passé Dans les anciens Dans un seul épisode Où il y a très peu de dialogues Aussi ma foi Donc il y a beaucoup de On suggère beaucoup de choses Parce que le dialogue Est vraiment épuré Et c'est un putain d'acteur Tom Hardy Charlie Sterron Charlie Sterron Qui met du cambouis Sur sa gueule Plus ça Pour le fait Que les scènes Sont juste énormes Mais bon Même s'il y a eu Quelques Quelques Scandales Parce qu'ils ont pas mal Apparemment Fusillé un petit peu Les éléments naturels Là où ils ont tourné Ouais ils ont tourné En Afrique Dans une réserve Ils ont tout défoncé Apparemment Bah en fait Le gouvernement Qui disait Oh mais vous allez vous faire Attaquer par des pirates Et tout Donc donnez nous La thune On va vous protéger Sauf qu'il n'y a pas de pirates Dans cette région là Donc quand ils ont arrêté De payer le gouvernement Ils se sont fait bizarrement Attaquer par des pirates Et c'est des canémas comme ça Non et puis apparemment Ils ont pas mal aussi Enfin ils ont pas mal Abîmé les lieux Ouais un petit peu C'est vrai Quand tu vois les scènes Avec autant de buggy Sachant que tous les buggy Ont été faits en vrai Ouais Et que pour la première En Australie Tous les buggy s'étaient ramenés Ouais ouais C'est ce qui devait être Trop stylé à voir Il y avait vraiment un mec Perché 5 à 10 mètres de haut Avec une guitare Et la guitare marche vraiment Elle a des jambes Écrage et flemme En marchant Non non franchement On a vu JV de Mickey Mouse C'est juste épique Ouais c'est pas de fond de rire au final Ouais C'est juste pour la tournade Et la cascade Et toutes les scènes de nuit Elles sont fait tourner le jour Oui la nuit américaine Sacre débat Et encore une dernière petite anecdote Le méchant de Mad Max 1 Celui qui fait partie du Celui qui meurt à la fin Celui qui est le chef du groupe de pillards Qui se ramène dans le 1 C'est en fait le même acteur Que celui qui joue L'impérateur Ouais ouais Comment il s'appelle ? Le méchant Ouais Immortal Joe Immortal Joe Comment j'ai pu oublier ça ? Je savais pas ça C'est cool Donc Laetitia Si je te dis aussi la dernière chose Que t'as vue Tu vas parler de Mad Max On va regarder la même chose Bon bah alors La dernière chose que t'as lue Lue ? Je lis plus de livres Je lis plus de livres Depuis longtemps en fait Bah c'est pas grave Le dernier mode d'emploi que t'as lu Celui du four Non ? Celui de l'ordinateur Allez C'est gentil Non mais si Désolé Non je sais pas De ce que tu veux parler Ouh Ah bah Constructions de maisons écologiques Mais après Bah c'est cool Surtout que j'ai pas de four Alors c'est con Ah je me sens d'autant plus mal en fait T'aurais dû bien mâcher à l'envers T'es plus horrible que moi Je te rappelle que t'es sur le canapé des racistes Donc fais gaffe à ce que tu dis Bah non du coup Bah justement On va se lancer sur le canapé des racistes Et on va demander à Sophie La dernière chose que tu as lue Euh c'était un manga Donc Blah Pardon Je sais pas dire les manga C'est cool les manga Dictateur Ouais Ça s'appelle The Ancient Magus Bride Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille Qui peut voir les êtres surnaturels Et elle est vendue aux enchères Parce qu'elle est appelée Slave Vega Qui veut dire qu'en gros Elle a Slave Vega Elle mange pas de viande c'est ça Slave Vega Moi j'ai compris Oui Slave Vega Bref Et en fait Elle est vendue très cher aux enchères Parce qu'elle possède une source de magie Assez puissante Sur eBay Et qui est très Et qui est très Je pense que c'est son tour de poitrine Qui fait que ça coûte cher Non Non Alors les dessins sont extrêmement plats On s'en limite la description C'est extrêmement plat Bref Le sorcier qui l'a acheté Va en faire une magicienne Enfin une sorcière plutôt Grâce à sa baguette magique Et pour l'instant Il n'y a que deux tomes Qui sont sortis Voilà Ok Bah ça a l'air bien Oh là là C'est tellement de conviction Dans cette voix Ah ça a l'air bien Il y a combien de tomes ? C'est sorti en France Chaque éditeur Il n'y en a que deux Qui sont sortis pour l'instant en France Après je n'ai pas regardé C'est typique maintenant De sortir les deux premiers tomes Au Japon Au Japon c'est fini depuis 15 ans C'est possible Et tu sais quel éditeur c'est ? Non je n'ai pas regardé Moi c'est toi Je crois que c'est Glena Chez Glena oui C'est possible Si je me souviens du logo Des choses Ok Ça marche Allez on continue Parce que ça fait déjà un petit moment La dernière chose que tu as lu ou vu Toi de choisir J'ai fait cinq Et comme je ne sais pas C'est dans lequel des deux trucs Ce que j'ai lu Spider-Man Spider-Man Non Spider-Man C'est l'homme qui a vu C'est son cousin C'est le cousin Celui-là qui n'a pas beaucoup d'argent C'est surtout Joji Marvel Spider-Man Donc le nouveau qui est sorti Chez Marvel Now Avec le supérieur Spider-Man Non c'est magique Continue Avec l'histoire C'est Spider-Man est mort Et remplacé par Par Spider-Man Par Otto Octavius C'est ça Et s'ensuit toute sa vie En tant que Peter Parker A sa place Et c'est vachement bien Il n'est pas tout à fait mort Ils ont juste changé de corps Grâce à une petite pirouette Scénaristique Techniquement il est mort Et il est mort oui Mais bon Il est mort Et l'autre reprend sa place Tout sa vie Tout ses souvenirs Tout l'appart Tout Oui Justement il a changé de copie Mais il se considère Comme supérieur A Peter Parker Et donc Spider-Man Et il veut être Supérieur Spider-Man Voilà Donc il va changer de costume Il va changer de costume Il va être beaucoup plus cruel Avec les ennemis Il va tuer des Un de ses ennemis Il va insérer Une milice Il va créer des speederbots Des araignées robots Qui vont surveiller tout le monde En gros C'est un bon Bon dictateur C'est marrant C'est récurrent Ce thème du dictateur Du héros Qui perd la tête En fait en ce moment En France Mais ça va faire maintenant Cinq mois aux Etats-Unis Qu'il y a eu le crossover Axis Qui a lieu chez Marvel Où la sorcière rouge A encore pété un câble Et a dit Non Les gentils se deviennent des méchants Les méchants deviennent des gentils Donc ce qui fait qu'il y a une petite Elle a fait une petite bulle Où tous les gens qui étaient à l'intérieur Se sont retrouvés en fait Méchants, gentils, gentils, méchants Et en parallèle DC qui font Qui font Batman vs Superman Parce que Superman pète un câble Et Agod Enfin Mondas Tout ça quoi Et j'en comprends Ils jouent tous sur les deux thèmes Injustice Ouais mais c'est assez récurrent Quand tu regardes la dernière chasse De Craven Où c'était déjà un des ennemis De Spider-Man Qui prend sa place Ouais mais là C'était pour ce qu'il voulait Lui montrer Qu'il était plus fort que lui Ouais mais c'est parce que C'est Craven Il était un peu de mentares Ce mec Mais bon Voilà Voilà donc L'idée du Marvel C'est bien C'est pas le Spider-Man Mais bon Franchement tu me disais Qu'il était moins bien Au niveau Après Venom Mais il était tout aussi bien C'est vrai Ouais Tu trouves ? Ouais D'accord Mais bon t'as pas aimé T'as pas aimé le flèche Que je t'ai passé ? Oh moins Ouais voilà Quand même T'as du goût Allez Guedes tu vas te dire La dernière chose Que tu as vécu Vécu ? Donc tu as le droit De dire un petit peu Tout ce que tu veux Question de merde 20 minutes aux chiottes Ça sera quoi ? Plus que ça mais Beaucoup plus que ça Euh non mais ça Ça sera coupé Euh Ou pas Non Non je vais pas parler Au dessus du micro D'accord Parle plus fort Vécu Oh là là C'est quoi tes questions de merde Qu'est-ce qu'on a fait Oh ouais tiens Ouais vécu Ouais comme ça J'ai pas grand chose à dire Euh Bon si c'était sympa Le petit tour en métro En bus Bon on a pourroté deux heures Dans une salle On faisait sombre Y'avait un truc qui bougeait Sur un écran blanc C'était Ant-Man C'était C'est C'est particulier Il y a des bien moyens Oh il y a des bas Il y a des bas Autant d'accord Il y a des bas Moi j'ai trouvé ça très mauvais Je trouvais moyen Moi je le connais pas Ant-Man Donc je pourrais pas dire plus Bon moi je dirais pas très mauvais Mais bon C'est pas terrible Ça va c'est Simon qui a payé la place Mais Si la fourmi chien J'aurais pas payé pour aller voir ça Quoi ? La fourmi chien C'était drôle Mais non Non La fourmi chien Mais non 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 Alors Pas de Spine Non C'est que c'était très mauvais Moi je le dis Et le méchant Qui est encore plus fort Que le gentil Et le méchant Qui a encore les mêmes pouvoirs Que le gentil Ouais Et le méchant Qui joue dans House of Cards C'est Peter Rousseau Alors moi ça m'a complètement perturbé Non c'était Non moi je vais pas aimer Voilà Je sais pas si il y a rien de parenté avec la Rousseau Non Cette blague va être coupée Ah bah non 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 Ok Cette blague va être doublée Suivant Par contre toi Simon Tu seras coupé Ok A chaque fois que je parle Ouais C'est à dire que là C'est coupé C'est comme Anna Pekin Dans une semaine d'offre sur passe T'es coupé au montage T'as été payé mais Non mais t'apparaît pas Bon Normalement Je dois parler de la dernière chose Que j'ai entendue Et comme c'est Carpenteur Brut Bah on s'en fout On parle de vidéo Donc voilà Allez c'est parti On va passer tout de suite Au jingle la prochaine Non je fais vraiment la pleine C'est vrai Donc on se retrouve tout de suite Pour l'eratum Non Ouais merci Soul Alors l'eratum c'est que déjà C'est le podcast 4.5 Parce qu'on a déjà enregistré ce podcast On était 4 Donc Simon Leborg Gédès Et Nayem Que vous avez déjà vu dans Que vous avez déjà vu Et Surtout entendu dans le let's play De Grim Frondongou Et dans le Durant le deuxième podcast Ouais Il est partout Et donc on On te salue On avait tourné un début de podcast Très très bien Mais ensuite on est parti en tournage Et on a fait un deuxième podcast Soporifique On était crevés Et puis à la fin ça s'est terminé Moi je fermais les yeux pendant que je parlais Enfin bref C'était parfait C'était parfait Donc on refait ce podcast Non on n'était pas bourré Vas-y Ah oui non Dis le fort Non On était 3h du matin On peut même le dire en vrai On n'avait pas jeté de bière Donc on tournait à l'eau plate Ouais Mais bon on a eu envie de boire Quand même un petit peu Mais bon bref De l'eau De l'eau fermentée De la limonade jaune C'est toi Moi j'appelle ça de la pisse Ça sera coupé au montage Donc on va retomber sur la vidéo de Constantine On va lire donc tous vos messages Attention ça va être très vite C'est bon c'est fini Il y en a pas Donc je ne sais pas si vous Vous avez des avis sur la vidéo Numéro 3 de Darbeck sur Constantine Tu t'en souviens Toujours le son Mais bon ça vous avez compris Maintenant on a mis du compresseur multiband L'acting Ouais le jeu d'acteur Soyez convaincus les gars Si j'ai une critique de Thomas Il faut plus de rythme Ah c'est possible Tu vois genre Un deux Un deux Toujours un truc précis Carré Il vous a quand même comparé A Karim de Bache Oui Merci Bon il a dit que c'était quand même Moins bien Voilà Beaucoup plus nul C'est normal Tu sais à se regarder au petit dej Oh bah oui On donne la bonne humeur aux enfants Et mais il fallait plus de rythme A côté du récoré C'est bien Parce qu'il a dit Il a enchaîné les trois Darbeck Enfin il se faisait chier C'est possible En même temps On se fait non plus pour les Pour les enchaîner Ah mais il disait que S'il enchaînait le genre du grenier Ça passait C'est une chose Complètement de vrai C'est pas comparable C'est des youtubeurs C'est un gendarme aussi Son avis compte pas Mais Et ouais S'il y a des gendarmes qui écoutent Moi je les emmerde Oula Toute une communauté Je roule avec pas deux Si vous voyez un mec Qui ressemble à un viking C'est Gadesse Et vous pouvez l'embarquer Alors t'es pas sur le canapé des racistes Mais comme tu colles au truc Je me demande si tu peux pas partir Non non parce que le racisme s'étend Voilà Ok on va tout de suite passer au jingle Pour le film Vous avez ces blagues là J'aimerais bien les couper un jour Non mais il y avait pas de blagues Enfin ça s'étend Jingle Tu sais quoi il y a une blague Faut l'expliquer C'est marrant On va passer tout de suite au thème VO vs VF Le grand débat Il va y avoir du sang Il va y avoir de tripailles Oui Je ne sais même pas le commencer Mais pourquoi Préférez la VO à la VF Voilà Allez on va commencer là dessus Quelqu'un a un mot à dire là dessus Sinon un tour de table Simon Quel est ton ressentiment sur la VO et la VF Il y a les films que quand on les a découverts Enfin quand on les a regardés Quand on était tippity Ou qu'on a grandi avec C'est dur de passer à la VO Ça dépend C'est attaché à des blagues C'est attaché à des voix Non c'est attaché plus à des voix qu'à des blagues Ouais Aussi il y a des blagues en VF Ça ne me dérange pas du tout Dans Dragon Ball Z en VO Ouais mais en VF Plus qu'en VF Ça c'est génial C'est différent Le générique il était fait en VF Pendant ce temps Dans le village de Bergerac Sans le Goku Retrouve Vegeta Mais non Je ne sais pas moi C'est des voix Je trouve ça très drôle En plus quand tu regardes un film Qui passe en VF à la télé Et puis tu dis Oh tiens c'est Bruce Willis Et puis au final C'est carrément un autre acteur Mais c'est la même voix La même voix française Parce qu'il est vachement connu La voix française de Bruce Willis Déjà il fait la pub Pour la bouffe pour les chiens Pédigré Frontalgique Allez bouffe ta merde Frolic Bref c'est C'est comme la voix de Christian Non c'est pas la voix de Christian Lyle Mais la voix de celui Qui fait les Batman Arkham Knight En français C'est la voix du mec Qui fait la pub pour Harpik Sérieux ? Sérieux J'ai pas fait gaffe Donc Il faut bien qu'il bouffe Bah oui il faut bien qu'il bouffe Mais avoue quand même Que c'est un petit peu particulier Quand c'est Batman Qui te dit qu'il faut te laver tes chiottes Ça fout un peu le respect Lave tes chiottes Je suis Batman Tout le monde lave ses chiottes Du coup ouais voilà Non non Effectivement Venez faire un tour ici Dédicace Simon c'est pas dans le scato Ouais donc on va commencer par parler cinéma Simon Cinéma Est-ce que tu préfères regarder de la VO Ou de la VF ? Mais moi je peux pas regarder de la VO Je peux pas lire les sous-titres Donc voilà Mais si je pouvais Je regardais que de la VO tout le temps Bien sûr Mais pourquoi ? Parce que c'est le matériel de base C'est l'acting des acteurs Tu peux pas dire que Brad Pitt est bon Dans Fight Club Si tu l'as regardé en VF Bah si ils ont jeu d'acteur Il reste là quand même Ouais mais tu perds du jeu de doublage Parce que t'as pas l'intonation exacte de l'acteur T'as pas sa performance Ouais mais après t'as le T'as le jeu français Où il faut justement essayer de jouer en même temps Non mais moi c'est ce que je fais C'est ce que tu fais Bah parce que moi je regarde que de la VF Donc je me dis Bah oui les doubleurs ils émerdent bien C'est con Ou pas parfois Ou pas parfois Mais voilà Un gain de survivants Ouais mais alors là c'est dans les années 80 Ouais mais on peut pas On peut plus Il y a eu une évolution Le problème avec le sujet de la VO et de la VF C'est qu'il y a eu tellement de mauvais exemples Et de bons exemples Mais il y a aussi le contexte qu'il y avait à l'époque On peut pas dire que la VO La VF en général c'est de la merde Parce qu'on a été déçu Quand on était gamin De la VF De nos dessins animés C'était pas les mêmes boîtes de prods C'était pas les mêmes budgets C'était pas C'était pas non plus C'était tout le même marché à l'époque Il y a eu d'autres priorités Et la même technique de travail non plus Voilà et puis la question Pour moi la question du VO et de la VF C'est un faux problème Parce qu'on peut très bien apprécier une bonne VO Comme on peut apprécier une bonne VF Exactement Et il y a des films qui sont géniales Ils sont géniales Ils sont géniales Ils sont tellement bien qu'ils sont géniales Ils sont géniaux Ils sont géniaux avec une super VF Et moi j'ai été déçu parfois En regardant un bout de VO quoi Et vice versa On a eu ce problème avec le Manny Black Ah Mais c'est vrai Et moi j'ai eu ce problème là avec Star Wars Euh Seigneur des Anneaux Et Star Wars aussi Dans le Hobbit avec le dragon On parle pas du Hobbit c'est nul Il est mieux en VF Il est beaucoup mieux fait en VF qu'en VO Après c'est la qualité La qualité après de la prestation dépend aussi Et quand c'est en VO Il y a que le mec l'acteur quoi Alors que quand c'est de la VF Il y a deux mecs qui bossent dessus Donc il y a deux fois plus De possibilité d'erreur Non deux fois plus de possibilité d'erreur C'est vrai Donc c'est Mais toi au cinéma Tu préfères la VO ou la VF ? Alors moi concrètement J'ai toujours regardé au cinéma Les films en VF En VF Après il m'est arrivé de regarder Les films en VO Mais à la maison quoi Des séries Donc quand tu vas au ciné Pour regarder une séance Tu te dis pas J'allais à celle-là en VO Et puis si elle est en VF Finalement j'y vais pas Déjà c'est encore tellement Enfin c'est tellement Enfin c'est pas marginal encore Mais déjà Il n'y a pas les mêmes horreurs VO ou VF VO c'est forcément plus tard Que VF au cinéma Ou c'est dans un ciné Je prends à Rennes par exemple En Saint-Termine Je prends à Rennes par exemple La VO est toujours plus tard Que la VF C'est vrai Donc après il y a une question De l'accessibilité aussi C'est comme les films 2D Qui passent plus tard Des horreurs de merde Par rapport à 2D Et puis je comprends aussi Que pour ceux qui maîtrisent pas trop l'anglais Que ça les saoule de lire Plus Enfin de lire en regardant le film Ouais t'as une perte d'attention Ouais voilà Je trouve que tu peux rater Des sortes à l'étoile Mais après Ok Etitia Ton avis Toi quand tu vas au cinéma Tu préfères voir un film en VO ou en VF Un VF C'est plus simple Enfin oui Comme disait Simon Si à force de regarder les sous-titres On voit moins l'image Donc Au mieux Prendre le côté pratique Respect Et avoir tout Authentique Ok c'est cool On gagne des points On gagne des points en VF Enfin il y en avait pas eu des masses La dernière fois Avec Vertran et Vincent Et Guedes Et Naim Ah t'es trop nombreux Il y a plus quand tu m'appelles Vincent Guedes Oui Sophie VO ou VF pour toi Bon n'importe Elle va en vouer peut-être battre Non La VF ne me dérange pas Mais quand je commence un truc en VO Et que je passe à la VF J'aime moins Ou bien inversement Tu commences un truc en VO Puis tu passes en VO Ça ne me dérange pas Ça me dérange moins De passer de la VF à la VF C'est plus genre C'est une série télé Qu'un film Ouais Parce que tu n'amuses pas Un film que tu n'as pas changé la langue En plein milieu du truc C'est vrai ça me donne con Je suis chinois A moins que tu t'emmerdes vraiment Devant ton film Je leur rende mal Je ne m'amuserai par ça Peut-être qu'en le passant en Coréen En Espagnol Si je commence par exemple Si je commence par exemple Une série en VM Ça me dérangerait moins D'aller vers la VO Que si je commence un truc en VO Ça me gêne plus D'aller sur la VF Parce que je trouve que la VF Au niveau des voix C'est pas terrible C'est vrai que le travail de doublage C'est pas facile aussi C'est un métier J'ai vu une conférence là-dessus À la SAC Sur le travail de comédien de doublage Et putain C'est hardcore C'est hardcore comme taf en fait Déjà un doubleur Il est comédien là-bas On ne dit pas doubleur déjà On dit comédien de doublage Merci C'est rien abrégé Oui Pourquoi ? Un comédien de doublage Non on a dit comédien de doublage J'ai vu le doubleur d'Aston Kutcher Ah on dit comédien de doublage Ah tiens allez Oh j'ai vu le comédien de doublage d'Aston Kutcher C'est vrai que doubleur c'est plus court à dire Ah on va dire doubleur Ah oui Mais ouais Des fois en fait des films Ils ont des doublages de merde Parce que la condition d'enregistrement C'était de la merde Dans le studio en fait Ils n'avaient pas l'image Ils n'avaient que le son Que le son et le texte C'est un peu niveau hardcore Bah ouais Sinon tu sais Il y avait juste un trou de pin Tu voyais juste un tout petit bout du Tu me diras J'ai lu aussi des doubleurs Qui expliquaient que des fois Ils doublaient tout un film Sans connaître du tout Sans voir une seule image Du coup aux jeux vidéo Ouais Est-ce qu'ils ont peur des fuites Des studios C'est des conneries comme ça Ah mais bon Je sais pas Pour synchroniser sur les lèvres Tout ça Bah mieux c'est le plus facile C'est le pognon Le fric est le pognon J'aime le pognon Mais si j'en ai encore plus C'est le fric Bah tiens justement Sous le lieu d'air des conneries A base de capitalisme Vas-tu nous dire Si tu préfères la V ou la VF Au cinéma Au cinéma J'ai toujours regardé en VF A cause des horaires Parce que tu es un flemme Voilà J'ai pas envie de me ramener A 16h dans un cinéma Pour regarder en VF A 23h Encore 23h ça me dérangerait Un peu moins A 16h ça va C'est parce que tu bouffes après Ouais 16h ça va C'est pas comme si t'avais quoi En même temps Ou travail Les week-ends Ou les vacances Les week-ends justement Il est parce qu'en VF Ouais Et le dimanche il est fermé Ouais Oh le dimanche matin Il est ouvert à 100h Oh super Super Et c'est moins cher Bah moi je vais à la messe Le dimanche matin C'est même pas vrai Non tu regardes plutôt Téléfoot T'es autant Comment tu sais Comme un vrai kéké Daniel Tu te regardes Téléfoot toi Putain Non alors sinon Les séries Je les regarde toujours en VF D'accord Mais tu préfères vraiment La VF à la VF Que pour les séries Bah j'ai toujours du mal A regarder la VF d'un film Tu vois pourquoi Ah ouais Ça me dérange Moi j'ai vu Inglorious Bastards en VF Ça fait pas grand chose J'aimerais qu'ils arrêtent d'ailleurs Les VF Mettent tout en français S'il vous plaît Je vois qu'on peut plus Mais alors les séries Bah de toute façon Je regarde beaucoup de séries japonaises Donc Pour moi c'est Insupportable D'entendre du français Moi j'allais dire l'inverse Au bout de 3 épisodes en japonais Je commence un petit peu Du japonais à l'oreille Ça me dérange pas D'enchaîner des épisodes C'est vrai quand même Oh non ça va Quand j'ai regardé Evangelion J'ai eu le malheur d'avoir Un épisode en français Mais en plus Il parlait allemand en français Mais c'était horrible Allemand en français Ça commençait Guten Tag Parce que la fille est allemande Dans le truc Ah wow Spoiler Mais en japonais Ça passe beaucoup mieux du coup Parce que c'est un vrai Au bout d'un tac Oui Attends Bon Ohlala Les clichés Pourquoi je sais pas Sur les canapés des racistes Qu'est-ce que tu préfères Quand tu vas au cinéma La VO ou la VF ? Alors Pour la troisième fois VF A cause des oreilles Mais sans aucune hésitation Autrement Moi c'est la VO Et tu peux nous dire pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le jeu d'acteur Comme il a été dit Et répété Non c'est Simon je crois Qui Oui Ou LeBorn pardon Excuse-moi Non mais Simon Oui c'est Simon LeBorn Moi on a le droit De se planter Quand on m'appelle Pardon D'accord Ok Bah l'autre là Là-bas C'est moi Qui parlait tout à l'heure Non Brad Pitt Enfin bref Quand Brad Pitt joue par exemple C'est lui qui donne le ton Qui donne la voix Ça sort de son corps Ça sort de ses tribus C'est un jeu Le gars qui est devant son écran Avec le texte Qui passe en dessous C'est beaucoup plus compliqué A jouer C'est pas C'est pas original Il y en a Ils se défoncent bien Pardon Il y en a Ils se défoncent bien Ah oui Regarde la vidéo Des doubleurs De Dragon Ball Les doubleurs américains Tu les vois les mecs Ces mythes Ils font des crises d'épilepsie Mais des fois Je trouve que Les acteurs Qui savent Qu'ils font de la merde Et du coup Qu'ils se lâchent Qu'ils partent en roue libre Mais des fois Je trouve que ça rajoute La valeur ajoutée Au truc que tu regardes Mais par contre Oui Certaines VEF Je trouve Sont mieux Je suis désolé Les Simpsons Oui Les Simpsons Même Matt Groening Dit que Oui Même le créateur le dit Mais même pour Weeds La voix de Doug Est tellement merveilleuse C'est Non mais moi J'ai regardé tout Weeds en VO Et c'était formidable Non par contre Ah mais non Mais juste pour la voix Non mais pour la voix De Marilyn Sparker Je pourrais l'entendre Parler M'importe quel sujet En fermant les yeux Comme ça Mais Sparker Elle pourrait te parler En portugais Pourquoi le portugais T'as un problème Contre les portugais Aucun problème Et j'ai encore dit Je pourrais écouter A Marilyn Sparker Les yeux fermés Les yeux fermés C'est un critère De Mochete Pour toi Mais non Je pourrais une langue Dittile avec sa moustache S'il vous plait Il faut le ménage Non Non c'est pour la flare pente Déjà Pour moi c'est version originale Et même pour les films français Je la regarde en VO Cette blague était forcément C'est tellement profonde Je lui dirais Le con Mais après je lui dis Mais c'est vrai Mais c'est vrai Mais c'est comme Entre une blague De Kevanas J'ai une anecdote Tu pleures Tu ris Tu me compares J'ai une anecdote Comme ça Je suis allé Au cinéma D'Arenessé De Montauban Parce que De Nantes Montauban Il y a la flemme D'aller plus loin Au cinéma Au ciné vide De Nantes Montauban Arrête C'est tout va Et je suis allé voir Un film Loin des hommes Avec Viggo Mortensen Qui se passe en Algérie Et je suis allé voir Et là d'un coup Genre J'entends Viggo Mortensen Parler en français C'est Merde Tu regardes Je croyais que j'avais payé Pour la VO Et puis en fait Non Le film Il est en français Mais Viggo Mortensen Parle en français Avec son vieil accent Américain Des familles Ce qui fait que C'est trop bizarre À suivre le truc Et puis parfois Il te parle en algérien Je suis tombé où là Et bon c'était cool Le film En garde-hommes Je sais pas Tu l'as vu ? Il y a des films comme ça La plupart du temps Je te coupe Le début est en français Avec l'acteur Que j'adore Qui fait toujours Un rôle de nazi Le pauvre Alors qu'il est tellement bien Dans d'autres rôles Mais c'est Qui jouent bien Dans les films de Tarantino Qui verra prochainement Et agréablement surpris De voir que Dans la VO Le début est en français Avec le paysan français Mais ce film En VO ou VF Ça change rien C'est le que dalle C'est le même Il parle un peu plus anglais Bah si Mais quand même Dans la VO Il parle toujours en français Il y a beaucoup Je crois que En tout Dans le film Il y a plus d'allemands Au début Justement pour le trick Au début Pour que ce soit tricky Et là c'est en VF Même dans la VF Il y a des moments Où il parlait allemand Où il parlait anglais Il y a même Il lui dit Je vais vous parler anglais Vous savez parler anglais Et pour pas que les juifs Entendent sous Petit plancher Et puis il se m'a lui Parler anglais Donc même Pour que ça reste tricky Donc c'est pour le début Mais il y a un truc Qui est cool C'est que Les acteurs américains Qui parlent français couramment Se doublent eux-mêmes Dans la version française Comme Vin Diesel Dans Les gardiens de la galaxie C'est vrai En même temps C'est pas trop compliqué Il s'est doublé lui-même Oui c'est Vin Diesel Je le s'appelle Groot Oui c'est lui Mais il l'a pas fait qu'en français Il l'a fait dans tous les noms Il l'a fait en allemand Il reçoit en espagnol En chinois Il se groute Il se groute Bon moi par contre A mon avis Je préfère clairement La VO à la VF C'est une question d'habitude Moi maintenant Je suis arrivé à Les sous-tit Pour moi C'est indépendant de l'image Je ne les vois même plus Tu vois Quand je regarde un film en VO Tu as vu tu as développé un strabis Ouais voilà J'arrive à lire les sous-titres En même temps que voir le film Où là c'est un regard tellement rapide C'est une question d'habitude Oui c'est une question d'habitude Ça c'est vrai Je te rappelle que pour lire un sous-titre Je suis obligé de faire Bar Espace Le sous-titre Alors Bar Espace Quand tu es au ciné Ouais enfin non Mais pause Du cri comme ça Pause J'ai ma loupe Oui Pour lire le sous-titre Ah pardon Pour lire un mobile J'ai pas vu Il a ouvert la loupe Windows Dans les accessoires Mais Vous avez demandé des sous-titres Je vais vous aider C'est vrai que moi Je privilégie D'aller Enfin je Je privilégie les horaires Du cinéma En VO Et je Je vais A ces séances là En 3 minutes Et c'est que Quand il y a des séances VF Quand la VO ne passe pas Que je vais voir la VF A ce moment là Mais si jamais La VO passe à telle heure Bah je viendrai à telle heure Et je fais en conséquence Et parfois J'arrive en suer Au cinéma En disant Le film a commencé Non non ça va Y'a que les pubs Merde Et ainsi de suite Mais Je préfère quand même la VO Pour Je sais pas L'originalité Avoir le vrai ton du film Le vrai ton du film Et puis Je sais pas Voir le vrai film Voir le film Y'a aussi Tu sais Le son Il est toujours retravaillé Après en post-prod Donc C'est vraiment Là le réel Et le régisseur Qui retravaillent Le son Sur l'anglais Donc Parfois T'as de la musique Qui est Contrebalancée En partie Avec le son Proportionnellement Ce qui fait qu'en français Ben C'est retravaillé Encore une fois On Je sais pas On C'est pas qu'on perd Parce qu'il y a Il y a du travail De doublage Qui est très très bien écrit Surtout dans les comédies Mais Je sais pas Tu vois Il y a un truc Qui fait que moi Je préfère la VO Tu parlais de la comédie Et Wensward Le texte français A été Fait par Alain Chabat Et Dominique Farouge C'est vrai Mais je pense que c'est un bon acteur Que la version France 13 Sera forcément bonne Oh Wensward en français C'est juste que c'est adapté En fait Au public français Parce que dans Wensward C'est plein de blagues référencées Mais du coup C'est pas le même film C'est adapté Pour le public J'ai une anecdote Complètement useless Vas-y La doubleuse française De Maïa l'Abeille Habite dans mon village Sérieux ? Non Waouh Waouh Quel est le nom De ton petit village ? Alors c'est le temple A côté de Sergé-sur-Bray Le temple ? Elle habite au temple ? Elle s'appelle le temple ? Ouais Elle est rentrée dans la zone Ou un truc comme ça ? Ah c'est balèze ça comme nom A la potrerie A côté je fais pas face Le temple C'est une petite commune Moi j'habite à Sergé Dans le village Et la commune C'est le temple C'est tout petit Ça fait trop mystique Ah il y a une soirée au temple La seule maison du temple Et la doubleuse de Sang-Gohan Habitait au-dessus d'une cour de récré Et elle entendait les gamins faire Vas-y je t'attaque Nananana Donc en fait Elle trouvait ça très chelou Parce qu'elle pensait Qu'elle était en train de tourner quelque chose Et qu'elle Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est ma voix qu'on entend Elle finit complètement Elle finit folle On a rendu la tuer Pour ce qu'elle a fait avec Sang-Gohan Et donc ça arrive Qu'une doubleuse Prenne les voix Pour des garçons Dans la fiction C'est Bart Simpson C'est Joël Guigui Or Sang-Gohan Mais laisse Dragon Ball Dans les années 70-70 Laisse les boules du dragon tranquille Laisse les boules du dragon Vous savez ça recommençait Sinon je vais chercher Vegeta Pourquoi ils jouent toujours Avec les boules du dragon Ils arrêteraient d'y toucher Je sais pas Ah tout le monde serait mort Changez le jeu Putain un bâton et une ficelle C'est pareil C'est vos billes Mais maintenant je Ok on a parlé du cinéma Mais il n'y a pas que ça Il y a également dans les livres Est-ce que vous lisez Beaucoup de livres en VO Tu peux enlever en VO Déjà Est-ce que vous lisez Beaucoup de livres Non mais Ce soit le livre BD, manga Est-ce que tu lis Des frangales en japonais Je connais très mal le japonais Bah oui Mais c'est ce que je te demande Est-ce que Tu ne parles pas couramment Le jap Tu sais il y a une différence Le jap phonétique Et le jap écrit Ah en plus En plus Donc Yamete Kudasai Je sais ce que ça veut dire Je sais pas l'écrire Tu vois Tu voudrais apprendre C'est même moche Que tu saches ce que ça veut dire Je sais pas Des livres en anglais Des livres en allemand Est-ce que Ça dérange pas De lire en anglais Dérange pas de lire en anglais Ok C'est Je suis très facile Je suis très à l'aise Avec la langue anglaise Mais la langue de Shakespeare Te souviens-tu De notre ancienne camarade de classe Qui lisait Du Tolkien En anglais En anglais Tranquille à l'aise Elle a écrit deux dictionnaires Depuis C'est elle la rousse ? Non Elle c'est la blonde Il y a deux pages Ça vole pas Est-ce que vous avez Quelque chose à dire Sur les livres en VO Non Le mot français C'est déjà très bien Ouais Il faut que ça soit facile Voilà ouais On va se mettre des doigtons De l'allemand soutenu De l'espagnol soutenu De l'espagnol soutenu Du russe soutenu Alors le russe C'est encore plus dur Parce que c'est même pas Le même alpha avec nous Même en ce moment On a du suédois En original Ça serait un peu raide Mais Non 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 Là c'est VF J'avoue que pour les livres J'ai du mal à mettre Pareil c'est le même problème C'est adapté aussi Voilà c'est pareil C'est adapté Parce que le vocabulaire En anglais Les expressions Sont pas les mêmes Bien sûr Des fois c'est du coré Des mots n'existent pas D'autres existent Puis moi je Même si je porte Tout le mal du monde Sur la saga Harry Potter Je veux bien dire du bien De Harry Potter C'est le traducteur Qui a fait un travail Assez fou Parce qu'il a traduit Tous les noms Pour donner des noms français Dans les Dans les Enfin si Un petit peu les sœurs Et tout Pour justement Garder les jeux de mots Enfin les jeux de mots Et les expressions Qu'il y avait dedans Donc par exemple Hogwarts devient poudlard Parce que dans le Hogwarts Je ne sais plus ce que ça veut dire Mais il y avait Ça veut dire poudlard je crois Non ça veut pas dire poudlard Mais il y avait un jeu Avec le gras Tout ça Donc hop Il a remis lard dedans Pour Même si c'était pas le vrai mot Pour gagner Toujours un truc C'est poudlard Et poudlard Donc j'ai remarqué Dans le deuxième film D'Harry Potter Que dans la version Tais-toi Dans le deuxième film Mais aussi dans le deuxième livre Oui voilà Dans la version française Ils mettent Pour dire Je suis Voldemort Ils mettent Tom Elvis J'ai du zord Ta gueule Tu m'énerve Et dans la version anglaise Et dans la version anglaise C'est I am Voldemort Qui veut dire en fait Tom Marvello J'ai du zord Qui est en fait Marvello Le grand-père maternel De Du héros Harry Potter C'est le traducteur Qui a traduit L'anagramme Et qui a donc changé Qui a juste changé Les noms Parce que Elvis C'est en fait Le nom du père De Marvello Et Marvello C'est le nom du grand-père Le nom le plus sexuel du monde Long-bottom C'est pas plus d'un Non mais pour d'un C'est long-bottom D'accord C'est chaud D'ailleurs C'était un petit Un petit pas très beau au début Ouais c'est un petit Un petit peu C'est tout l'arrière Harry Potter Et le cocon C'est transformé On a dit T'es un papillon Il était super mignon Quand il était gamin Et puis là C'est un gros laitron Il est devenu alcoolique En même temps C'est pas facile Ça détruit un peu Ouais bah Watson Non lui c'est drogué Le rouquin il s'est drogué Oula Ah le rouquin il s'est drogué Ron Wesley Ron Wesley C'est Dieu San Ron Wesley Il est Dieu San J'ai aussi Ron please stop BD comics Harry Don't Stop Je pense que Déjà si on lit pas De livres en VO Les BD en VO Ça va être encore plus compliqué On lit pas de BD C'est pas que c'est compliqué C'est que c'est Enfin Si t'as pas de lire Bah t'attends Tu veux lire en VO Parce que c'est français T'attends tu lis en VO Non c'est belge Oui mais le belge Français Tant que c'est pas du valent Tintin n'est pas français Je suis désolé TIN 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 Bref Par contre des comics en VO Qui en lit Qui en lit Qui en lit TIN 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 Bah j'avais commencé Spider-man en anglais Avant de savoir qu'il était en français Du coup en VO c'était Spider-man C'est Spider-man C'est Spidermen Puis en fait j'ai lu Spider-man Spidermen Spider-man Ça t'a gêner de lire la largeur ? L'homme aaronnier Non Non J'ai lu L'homme aaronnier Arrête Ah toi aussi Latho Maranier C'est un très bon C'est une très bonne bande dessinée Avec le beau fond vert C'est un très bon dessinée books Et Marie-Jeanne Watson Marie-Jeanne Watson Et Marie pour les intimes Faut savoir que les comics en VO Ils sont très Très VO Très abrégés Il y a beaucoup d'apostrophes pour abrégés Et bouffer certaines lettres C'est pas j'ai du tendu Attention à ce côté t'es toi On va nous filer de l'eau bientôt Bref Les doubleurs en français Le travail de doublage, la traduction Les expériences idiométiques Ah les expressions idiomatiques oui Ca ça peut penser A cet épisode de South Park Qui est Tom Cruise Tom Cruise ne veut pas sortir du placard Et en fait C'est une expression idiométique En Amérique Sortir du placard veut dire avouer son homosexualité Donc faire son coming out Même en France Même en France oui Alors en France c'est très local Sortir du placard en entreprise Ca veut dire avouer Faire son coming out Si Là t'es sur le canapé des racistes Fais gaffe J'ai dévoilé aux gens que tu es homosexuel Oui D'accord d'accord J'men sais qu'avec eux Mais ça faisait une blague un petit peu Enfin C'est vrai que moi j'ai regardé plus petit Assez localisé quoi Non c'est juste que ça fait pas En VO ça fait une blague à double sens En VF Tu dis juste Bah il veut pas sortir du placard C'est con Bah sauf que non justement En français on regarde Quand tu connais pas l'expression en français Mais Parce qu'à la chanson du placard Que très tard Ce que ça voulait dire Faut la connaître quoi Ouais L'épisode c'était quand même très bien sans Oui Mais Voilà les expressions énumatiques C'est ce qui est aussi compliqué de traduire Parce que par exemple Quand t'as dans un Dans un texte en anglais Kill two birds with one stone Littéralement tuer deux oiseaux avec une pierre On comprend ce que ça veut dire Mais en français c'est une pierre deux coups Pas Y'a pas d'oiseaux Et même chose en anglais Pour le beurre et l'argent du beurre Ils disent Manger un gâteau Le beurre Le beurre Ils disent non Manger un gâteau et le garder Ce qui fait que En français c'est un peu compliqué Parce qu'il te suffit de le couper en deux Comme ça tu manges et tu gardes le reste Mais Eat the cake and keep it Eat the cake and keep it Tu penses que le garder après l'avoir mangé Voilà c'est ça Les anglais ça peut le cuisiner Donc ils vomissent tout Bah déjà si t'arrives à manger Si t'arrives à survivre à la cuisine anglaise Tu peux survivre à tout J'ai survécu à la cuisine anglaise Mes voisins m'ont fait un christmas cake mon gars Il a duré trois mois Il a colmaté J'ai fait une semaine dans une famille anglaise J'ai mangé sur une table de bière Et j'en suis Restu vivant Voilà On lui dit restu vivant J'en suis restu vivant Mais j'en ai perdu mon français Ils ont pas compris Ils ont pas compris De la sauce à amante sur du gigot C'est un barbare Il faut les... C'est l'économique Il faut les bout de thé Il faut les bout de thé Le fou dingue RUN ! Il est où le rouge ? Il doit trouver C'est l'économique C'est l'économique C'est l'économique D'Hitler en allemand Hitler c'est que en vélo Hop Le point Godwin tout de suite Je me suis amusé à les traduire Parce que je vais m'amuser avec le montage Ça vous dit de passer directement au jingle Et d'aller au quiz ? Jingle ! Allez jingle Wouhouhou ! Oh c'est trop beau Regarde ce que ça fait Yeah ! On ne prend pas plus le montage Donc voici pour le quiz Le quiz sera en deux parties Donc un quiz... En fait on va donner des... Je vais donner des titres de films en québécois Et enfin trouver leurs titres originals Ah ouais 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 Alors attention Simon Attends en fait... Franchement ouais Oui déjà bah c'est super On est 7 Donc je coupe devant moi Ça fait Simon, Loïc et Laetitia Contre... Les autres Soso du 50 Non mais Soso du 50 Soul et Gades Mais en fait je cherchais si on faisait équipe A et équipe B Soso du 50 Soul et Gades Ouais ça marche Je n'ai jamais fait ça sur... Il m'énerve Donc un... Oh mon dieu ! Jeanne ! On est pas payé chaud on rigole bien ! Un quiz dans deux parties La première donc voilà c'est ça La deuxième c'est un vrai faux Ou personne ne le sait Il faut dire vrai Ouais... Je vais donner une affirmation il faut dire vrai Vaux... Personne ne le sait... Vaux oui ! Vaux ! C'est faux ! Comme c'est exactement le même quiz... C'est frais ! Ah non c'est vrai ! C'est exactement le même quiz que la dernière fois Je vais demander à Simon Est-ce que tu te rappelles des trucs que j'ai dit ou pas ? Non ! Parce que... Mais ça va me revenir... Mais même s'il ne s'en rappelle pas il déconne déjà tout Non... J'en sais rien mais non... Si jamais ça te revient trop vite tu laisses Ok ? Tu laisses un peu le temps pour contre toi Mais je veux gagner moi ! Vous êtes... Calme toi j'ai dit justement On est là pour jouer Alors... Est-ce qu'on a le droit au couteau dans ce jeu ? Non on pose ça à Stéphane Et au couteau suisse ! Est-ce qu'il y a le droit au couteau suisse sachant que je vais l'utiliser ? Non non non... C'est mon couteau suisse ! Et putain mais... Sosso du cinquante là ! Calme calme ! Sosso du cinquante là ! A bout le matin ! C'est le montage que je vais devoir Si il y a un deuxième chambon si tu veux Et vas-y Un chambon de mi C'est lourd mec ! C'est chiant ! Allez on va passer à la question C'est son équipe chambon aussi Donc... C'est vrai en plus ! Mais non mais ceux qui l'ont mis la poésie ! Bonsoir ! L'équipe B s'il vous plaît ! C'est eux ! Il merde ! En chaud on les appelle... Donc équipe A, équipe E On va commencer donc je donne ce titre de film en québécois Et il faut me donner le nom original Attention ! Il y a des pièges ! Parfois les films n'existent pas Ce titre de film n'existe pas Il va jamais exister Ou existera un jour je ne sais pas Attention on commence avec le premier Esquad Gangster Gangster Squad Joli ! Gangster Squad T'es bien toi ? Je vais te laisser celui-là Lendemain de veille Je dirai ma trip ! Je donne deux points Un point pour chaque quai Un point pour chaque quai Un point pour chaque quai Alors attention ! C'est évite de regarder le cahier s'il te plaît ! Je regarde pas le cahier ! Chope-le ! Titre numéro 3 Le pouilleux millionnaire Slope d'un millionnaire Putain Mickaël ! Merde ! Ils l'ont vraiment appelé comme ça ! En québécois ils l'ont vraiment appelé le pouilleux millionnaire Pouilleux massacre ! Le pouilleux millionnaire ! Est-ce votre dernier mot une fouille ? Toi tu confonds l'accent belge et canadien toi ? Québécois ! Non l'accent belge c'est pas comme ça ! Le pouilleux millionnaire ! Non c'est beige ! Le commando des bâtards ! Ça n'existe pas ! Inglourious Basterds ! C'est Inglourious Basterds ! C'est Inglourious Basterds ! Normalement avec les... Et si si on le jouait pas ! Ça serait bien non ? Attention, numéro 5 ! Le conducteur ! Le transporteur ! Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! C'est ça ! Le transporteur ça n'existe pas ! Le conducteur... Le titre, le conducteur... Le transporteur de mon queue ! La gravité n'existe pas ! C'est exactement vélo québécois ! C'est juste une théorie ! Tout le monde saute ! Si je fais ça, c'est moi qui ai fait ça ! Pour le film Drive de Nicolas Wenningreft avec Ryan Gosling, en québécois ça a été traduit par sang-froid ! Oui on voit tout de suite le rappeur ! C'est un jeu vidéo ! De sang-froid ! De sang-froid ! Numéro 6 ! Et t'as fini ? Écoutez 200 francs aussi ! C'est pas chez moi ! Numéro 6 ! Non mais c'est moi qui ai né pour ! Danse lascive ! Dirty dancing ! Dirty dancing pour danse lascive ! Ça fait vachement film porno ! Allez voir danse lascive ! Ça marche ! Allez ! C'est à quelle heure ? C'est à 12h du matin ! Dans un petit cinéma avec le néon qui clignote ! C'est écrit sexe ! Ouais ! Numéro 7 ! Les petits pieds du bonheur ! À celui-là je me rappelle qu'il y avait eu du mal ! Ça me fait penser à Happy Feet ! C'est ça ! Mais oui ! Les petits pieds du bonheur c'est Happy Feet ! Bravo ! Bravo ! Fait par Jean Gemilleur ! Le mec qui fait les Mad Max ! Il fait Mad Max Fury Road ! Happy Feet 1 c'est lui qui a écrit le scénar ! Happy Feet 2 il l'a réalisé et produit ! Non je crois maintenant c'est Babe ! Pourquoi ? Babe 1 il a écrit le scénar ! Babe 2 il l'a réalisé et écrit ! Et Happy Feet il a tout fait ! Ok ! Happy Feet ça il est pas loin là ! Oui ! Il danse ! Et il y a Nelson Montfort en doubleur dedans ! Oh putain ! Pour ça qu'il faut la regarder en VF ! Pour le 8ème c'est facile ! Nous sommes au palais des glaces ici ! N'EUH ! À l'EUH ! Numéro 8 ! Matrice Rechargée ! Matrice Rechargée ! Matrice Rechargée c'est Matrix Relozy ! Ils ont osé ! Je l'ai dit bien avant ! Ah non je l'ai dit bien avant ! Quand il était arrivé à 10 j'avais fini ! Tabernacle ! Chris ils ont recherché la matrice ! Arrête de boire ! Ah non mais Windows 4218 c'est plus ce que c'était ! C'était cool ! Yes ! Aussi caribou ! Les onze océans ! Ouh là ! Les onze océans ! Ocean Eleven ! Ocean Eleven ! Non ! C'est pas Ocean Eleven ! Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! Ah du tout ! Et Ocean Ocean... 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 C'est quoi ? Ah oui c'est coup d'enfer ! Non ! L'inconnue de Las Vegas ! Oh la 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 ! Ils ont fait quoi pour le deuxième ? L'inconnue de Las Vegas 2 ! Voilà ! Et pour le 3 ? Une nouvelle nuit à Las Vegas ! Un peu comme ça ! Allez ! L'avant dernier ! Histoire de jouer ! Toy Story ! J'allais le dire ! Bien vu bien vu ! Mais j'y ai pensé mais j'ai pas vu le lire ! Ouais ! Histoire de jouer ! Histoire de jouer quoi ! Le dernier ! Un bébé d'un million ! Une million de dollars baby ! Nup ! Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! Ce n'est pas million de dollars baby ! C'est euh... En anglais c'est... En... En québécois ! Alors oui en anglais c'est bien million de dollars baby ! Mais en québécois c'est la fille d'un million de... La fille a un million de dollars ! Un million de dollars ! Attention bonus ! En France ! Il est sorti le film Nightcall ! Mais quel est son vrai nom en anglais ? Nightcrawler ! Nightcrawler ! T'es même pas drôle le mec ! Call Night ? C'est vraiment pas drôle ! C'est Nightcall non ? Non ! Nightcrawler ! Ça tourne en bas les oreilles ! Moi qui dis ça non ? C'est le film avec Jack Gyllenhaal ! Mais il a mis le point à Simon ! Encore une fois ! C'est moi qui le dis ! C'est Simon qui prend quoi ! T'es sourd de l'oré ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Elle me dit ça genre que c'était pas la première fois ! Ok ! Tu veux voir ? Attends ! Ouais ! Attends ! Non 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 ! C'est Simon qui a le point ! On vient de vérifier ! Proteste ! Alors ! Eh mais il t'a filé combien ? Mais non mais il sait que déjà les réponses ! Tu sais le mec ! Bah justement ! Toi aussi des éléments tu sais ! Ah bah voilà ! Ça a vu son vocabulaire ! Ça s'appelle la culture les petits gars ! Quel rapport ! Bon vous pouvez vous rattraper avec le vrai ou faux ! Ou personne ne le sait ! Bien sûr ! Parce qu'on est à... 1, 2, 3, 4, 5, 5... 5 à 8 ! Ah bah génial ! Allez ! Louis qui allait dire que vous vous êtes avec moi ! Je ne suis pas tout seul Non mais le mec En plus Noïc il a trouvé Happy Feet Oui c'est vrai C'était un coup de chance Donc vrai faux Personne ne sait J'ai d'abord commencé à Demander J'ai d'abord commencé à l'équipe A Puis après à l'équipe B Vous n'allez me donner qu'une seule réponse Donc je vais vous laisser un peu de temps pour vous concerter Alors attention C'est Luke Skywalker qui devient fou Et fait le doublage du Joker dans le dessin animé Batman Vrai faux ou personne ne le sait Si Vrai 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 Équipe A Vrai Équipe B C'est ça c'est bien Marc Par contre tu es la vraie Je vais mettre une réponse sans me regarder Qu'elle a l'air aussi bizarre Attention Le doubleur de Scars de Roi Lion Jean-Piat Fait de la magie dans le Seigneur des Anneaux Vrai ou faux ? Ou personne ne le sait Jean-Piat le doubleur de Scars dans le Roi Lion Fait aussi de la magie dans le Seigneur des Anneaux Mais de la magie c'est assez large De la magie En gros c'est celle-là Le doubleur soit de Gandalf Fait de la magie sur les Yen Ou sur les morceaux ? Et si c'était... C'est la voix d'Oscar Oui Non c'est ceux qui l'imaginent C'est Simba Personne ne le sait Non c'est la voix d'Oscar C'est Mouffa ça je crois C'est Mouffa ça je crois C'est Mouffa ça Ce qui est fait dans le Roi de Notre-Dame Ah il me faut une réponse Beaucoup plus grave Personne ne sait alors J'ai envie de dire Qu'est-ce qui est faux ? Personne ne sait Personne ne sait ça se voit bien là Personne ne le sait Personne ne le sait Non c'est faux C'est vrai C'est vrai Le doubleur du camion Jean-Piaf Et également la voix de Gandalf Moi je ne suis pas d'accord Bah tu vois On peut vérifier Non mais fais un coup J'avais envie de le dire Mais tu m'as dit Ah qu'à peu à bas Ça arrivera peut-être J'avais bon Donc on met un point pour moi Allez troisième affirmation Alexandre Oula j'arrive plus à me dire Alexandre Gillet La voix française de Frodon Incarnent également Ryan Gosling et Chris Evans La voix française de Frodon Je ne sais pas C'est faux Il incarne également La voix française de Chris Evans Et de Ryan Gosling C'est faux C'est faux C'est vrai C'est vrai Alexandre Gillet Il fait la voix de Frodon Il fait Ryan Gosling Et Chris Evans C'est vrai Mais en fait on ne sait pas Parce que dans Ryan Gosling Il ne parle pas dans ses films Oui c'est vrai Si T'es fou toi T'as jamais vu Avec Ryan Gosling C'est vrai C'est assez sûr Allez Il n'en reste plus que 3 Drive The Place Beyond the Binds Only Girl 3 The Donkster Squad Ah vous aussi Dans Donkster Squad Ça je ne l'ai pas vu Il est moyen bien Non Donkster Squad Il est moyen Pour mieux coller Pour mieux coller à la traduction française D'un film d'Abraham Lincoln Dans les années 70 Le président des Etats-Unis A été renommé André C'est faux Oh arrête ça peut être vrai Dans les années 70 Il y a eu un film Sur Abraham Lincoln Et pour mieux coller A la traduction française Ils l'ont renommé André André Lincoln Président 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 des Etats-Unis Mais ils sont complètement cool Dans les années 70 Donc moi je pense Ça peut être vrai Ça peut être vrai C'est quoi ils ont fait grève Parce que Ken le survivant Il était trop malsain Donc ils ont refait les doublages Comme il voulait Mais qu'est-ce que la gère Il y a la mariée Il n'y a jamais une mariée Moi je dirais faux Quand même Quand Ken le survivant Tu vois genre Il parle à un méchant Il fait Mais toi tu es nul Tu n'as qu'à te regarder Dans un miroir Et tu verras Et puis le méchant Il va devant une mère Il fait Mais non Je ne vois rien Je vois que je suis moche Mais c'est tout Il y a vraiment ça Dans le texte Moi je dirais Personne ne le sait Parce que personne ne regarde Les biopics Et surtout pas toi Nicolas Donc personne ne le sait Vous dites quoi Pour vous Vrai, faux Personne ne le sait Personne ne le sait Et vous Je dis que c'est vrai Il me faut une réponse Vrai, faux Personne ne le sait Concertez-vous Ça peut être vrai Vous dites vrai Mais je ne vais pas être vrai Ils vont pas la rappeler André C'est pas Moi je dis vrai Personne ne le sait André est une conne André est une conne Brésident Alors Vrai, faux Personne ne le sait Il me faut une réponse C'est faux 3, 2, faux C'est faux C'est faux C'est faux Je vais dire la réponse Juste avant Je suis allé de la vie Allez Avant dernier Eric Legrand M'a donné une dédicace Ouais Vrai Faux il est mort Putain tu es faux Tu vois c'est vrai C'est vrai Attention le dernier Le doubleur français De Chewbacca Est mort Durant l'enregistrement Et c'est le doubleur De Harrison Ford Qui a dû faire les voix En français C'était le dernier C'était le dernier C'est faux C'est faux C'est faux C'est enfoiré Il a Il a de la culture Arrêtez Bah là écoutez Moi je suis un grand fan De Pokémon De Pokémon C'est le Star Wars Et le Bacca C'est le Bacca C'est le Bacca C'est le Bacca T'as qu'il plait Je suis désolé Ah mon dieu On peut passer donc A un jingle Pour les chroniques Avec le point SM De Simon C'est parti Simon tu nous parles Donc de Smallville Où en es-tu ? J'ai fini la saison 5 Un lendemain de soirée Parce que tout le monde dormait Je me faisais chier Du coup j'avais les 3 dernières épisodes De la saison 5 Et Franchement Merci Voilà Tu peux dire pourquoi Tu te faisais chier aussi ? Parce que j'étais Je me couchais plus tôt Que les autres C'est super tôt Oui Oui à 4h du matin Ouais C'est vrai T'as demandé à te coucher Avec un seau Qui n'a pas servi Et quand t'as réveillé A quoi il était quoi 10h peut-être Quand on allait se coucher Pour Non 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 Il était 8h du matin Tu rigoles Non Il était passé 9h après que je t'élui Les histoires de merde Dans le magazine Oui On fait un du hors-sujet quand même Oui pas mal Mais moi je te demande Ton point SM de Simon Oui Mais j'ai dit que j'en suis A la fin de saison 5 Le point SM Je tiens à préciser C'est le point Smallville Oui Smallville Il n'y a rien de sexuel T'as rien à voir Que ça tombe à Zeus T'as rien à voir Non Quelqu'un qui a pensé sur Rosé Non Non Et du coup j'ai fini la saison 5 Et il y a les autres Sur Terre Point barre Voilà En gros c'est ça Il a son costume Il est pas Non il s'est incarné dans le corps De l'ex-cultor Déjà de 1 SM de Simonville c'est quoi C'est une source de force Et de 2 Qu'est-ce qui est arrivé à Clark Kent Il s'est fait Oui Emprisonner dans Les prisons Dans l'espace La zone fantôme Ouais prison fantôme La zone fantôme What is the fuck mec Mais j'en sais pas C'est pour ça que je regarde la saison 6 Pour le savoir Question L'acteur de SM de Simonville C'est le même que dans Non c'est pas Enrique Non c'est pas le même D'accord Non pas du tout Je sais pas J'ai jamais vu SM de Simonville Ou alors il est mort Il est ressuscité entre temps Il est devenu un autre homme J'ai compris Mais non il est pas mort Il fait quoi maintenant cet acteur Je sais pas je pense que le rôle Il reste collé à la peau Maintenant il est devenu Il est devenu schizophrène Dans un hôpital psychiatrique Je suis super mal C'est encore l'autre Le fou qui se défenesse Tous les deux matins Super On peut passer directement A la science pacifique Non je vais peut-être dire Que la saison 5 Globalement Il y avait des épisodes rigolos Comme l'arrivée de Cyborg Et voilà Il y a eu Cyborg Ouais il y avait Cyborg Dans Ça me fait mal Ça me fait mal à mon DC C'était marrant Non mais à part ça franchement Est-ce que tu veux vraiment Continuer la saison 6 ? Je suis curieux Je suis curieux de savoir Comment ça va se passer Et combien de saisons ? 10 ? 10 ? Je suis à la moitié mon gars Comment tu peux faire Pour atteindre la moitié ? J'ai beaucoup de temps libre Et c'est si nul que ça ? Oui C'est là ce qu'il y a C'est que sur le fond C'est que des adolescents Déjà les acteurs sont tous Attends maintenant ils sont à la fac Mais c'est tous des ados Alors que je sais pas Ils jouent des mecs Qui ont 16-17 ans Alors que les acteurs Ils ont déjà 23-26 Comme tous les séries américaines Puis alors tu sais Voilà c'est des ados 17 ans Ils ont tous des putains de bagnoles Des postes à responsabilité Ils ont tous des putains de problèmes Alors que voilà Je suis pas toujours en quenille À la fin C'est que des biens quoi Je sais pas pu en mener l'autre bad C'est n'importe quoi Ils ont tous des responsabilités de malades Il y a des Enfin bref C'est ça que je reproche C'est qu'à chaque fois Ils mettent des personnes Qui sont genre 25 ans Ils leur font jouer des rôles De 17 ans Le pire c'est dans Du grand théorie Enfin je trouve ça un peu con Le mec qui fait chier de donner Il a 40 ans Non mais en même temps En même temps On me l'aurait jamais dit Mec Putain Ou alors Bonne hygiène de vie Botox Botox Yeah Yeah Oh Faudra qu'on fasse une vidéo Comme ça on va dire Juste Yes Alors je pense juste Tu as une hygiène de merde Mais du Botox Mais Rebecca Rohing Ah et puis il est homosexuel Oh Ah quel magnifique jingle Donc il y a de l'argent Ah quel magnifique jingle On est parti Pour la dernière chronique La magie du montage Je vais tellement chier Oh c'est chaud Quel professionnel Il lâche pas On est parti pour la science pacifique C'est un mec qui l'enchaîne Sur les smart cities Je sais même pas ce que c'est Les smart cities En fait c'est des cités intelligentes C'est une nouvelle ville Qu'il y a un petit peu partout Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il y a un petit peu partout Où ça dis-moi ? Mais en Corée Il y en a en Corée Ouais deux Du Sud Non Bah non mais évidemment Quand on parle de la Corée C'est la Corée du Sud Excepté pour le cannabis Mais Quoi ? Qu'est-ce que tu as ravi ? La Corée du Nord Et t'en fait un mec 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 Et les casseurs Et c'est légal bien sûr Non, c'est juste le premier. Le premier, c'était fini. C'est beau et c'était juste dire... Il fallait bien que je fasse une transition. Pour le montage. Bref, les Smart Cities. Certes, on n'en a peut-être pas un peu partout, mais ça arrive. C'est ça, c'est au fur et à mesure, avec le temps, ça se démontrape. C'est quoi ? C'est quoi ? La Smart Cities, en fait, c'est la ville intelligente. Merci. Comme les smartphones, tu vois, c'est génial. Qu'est-ce que t'appelles une ville ? Et donc, c'est un centre urbain. Il y a une ville, une mairie, une ville d'Otel. Pas qu'un centre. Il y en a un géographe avec nous, s'il vous plaît. Et donc, la dernière fois, il ne m'avait pas fait chier avec ça. Je continue. La dernière fois, il était de 3h du matin. Mais là, il est énervé parce que le gars, il le dissipe. Il tournait à l'eau plate, le gars. Et lui, c'est gros, quand même. Oui, vous êtes dissipe. Mais le but, c'est que ce soit gros, parce que le principe, c'est de faire fonctionner tous les appartements, tous les logements, sous un ordinateur central, pour réguler température, électricité. D'accord, c'est juste la dométique. Mais c'est le maire qui contrôle. Pas le maire. Parce que généralement, tu demandes ça à une entreprise. Oui, privatise le maire. En fait, c'est bien parce que... Non, c'est pas vrai. Dans ton appartement, tu as une petite borne qui te permet de savoir la température, la consommation d'électricité. Donc, si tu ne mets pas, tu es mort. Non, mais attends, je dis bien. Et en gros, ça te permet de dire... Parce que forcément, la Smart Cities, il y a beaucoup d'énergie verte. Donc, par exemple, il y a des panneaux solaires sur les toits des immeubles avec des éoliennes et tout ça. Des éoliennes sur le toit des immeubles ? Non, peut-être pas sur les immeubles, mais un petit peu partout. Bref. C'est une ville écologique, non ? Plus ou moins écolo. Parce que tu ne peux pas être 100% écolo dans une ville. Tu peux avoir des éoliennes comme ça. Oui, oui, je veux dire, c'est que c'est basé sur l'écologie et être un maximum écologique. Voilà. Par exemple, quand tu regardes ta consommation d'électricité, comme elle est plus faible de la nuit, tu la redispatches. Là, par exemple, c'est pas de t'établir une moyenne. C'est genre, j'ai besoin de tant de temps d'électricité. Et si tu en produis plus, au lieu de la perdre ou de la vendre à EDF, tu les... Parce qu'il n'y a pas que EDF dans les autres pays, forcément. Tu les redispaches dans d'autres maisons. EDF, c'est mondial. Pour vivre un peu comme dans un réseau, tu vois. Tu produis 100, tu as besoin de 50. Au lieu de perdre les 50, tu les dispatches dans, par exemple, deux maisons, tu donnes deux fois 25. Ok. Et ainsi de suite. Mais dans quelle fiction, tu as vu ça ? Non, mais c'est pas une fiction, mec. C'est ça, le truc. Pour qu'un immeuble... Arrive à produire entièrement son... Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas complètement écolo. C'est pas que là-dessus. Même sans parler d'écologie. Il pompe aussi sur l'électricité du pays et tout. Fournie par le pays. Mais même chose, ça va être genre, je sais pas, comme les dalles luminos-réfléchissantes qu'il y a en ce moment... Ça, c'est à Los Angeles ou c'est à San Francisco, je ne sais plus. En fait, ils ont fait un parc où les allées sont comme les petites bornes qu'on a dans les... Comme les petites bornes qu'on a dans les jardins, ça capte la lumière la journée et puis la nuit, ça redispatche en lumière. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est pas mal, parce qu'au final, on a un truc un petit peu communautaire, genre, moi, j'ai un peu trop d'électricité, je vais redispatcher quelqu'un. C'est bien parce que tu peux avoir ta consommation, tu peux voir que tu consommes trop ou que tu consommes pas assez ou pas beaucoup, ça. Tu vois ça sur tes facteurs EDF aussi ? Oui, tu vois ça sur tes facteurs EDF. Ou même sur ton compteur ? Mais là, c'est une petite borne où tu dis, tiens, justement, le chauffage, je suis à tel truc, je descends. C'est histoire d'avoir en un seul endroit géré. Sauf qu'en même temps, t'as d'autres outils qui te permettent de dire le nombre de personnes qui est chez toi et qui calculent tout seul qu'il faut augmenter ou baisser la température, qui calculent également le poids de chacun dans la maison pour dire, ah oui, mais là, il y a un petit peu de surpoids. C'est la maison intelligente. C'est la maison qui essaie de te buter quand il y a un problème là-dedans. Qui essaie de se taper marge et que tu essaies de buter dans la merde. Quand tu passes sur le sol de la porte, ça n'impaisse personne et puis comme ça, il voit que t'en surpoids et il t'envoie un médecin. T'es trop gros. Qu'as-ce-toi de chez moi ? T'imagines toi, un monde, il y a des gens, ils rêvent que de ça. Un monde, dès que tu vas pisser le matin au réveil, on va te dire, attention, vous avez trop de cholestéron. Les culturistes, ils voudraient ça. C'est sûr. Je suis encore en train de pisser sur le test d'urine. La pire invention, ça me fait penser au réveil où il faut sourire pour qu'il s'arrête. Quoi ? Sérieux ? Ça existe ? Ça existe. Tu deviens un psychopathe. Tu vas te buter. Tu sais, en plus, tu peux mettre le son de bébé qui pleure pour te réveiller. C'est le genre d'invention, c'est pas bien. Mais voilà, les Smart City, c'est un côté cool parce que c'est pratique et tout, mais c'est pas cool du tout parce qu'à côté, t'as la multinational. qui récupère toutes les données et en fait, au final, c'est ça, c'est une multinationale qui récupère des données et qui ne dit pas que plus tard, c'est ces grandes entreprises-là qui, par exemple, t'es en train de marcher tranquille dans la rue, t'es sur le trottoir et tout ça et d'un coup, t'as ton smartphone qui réagit et qui fait attention, vous êtes sur une zone espace premium. Vous n'avez pas l'abonnement premium, vous êtes obligés de partir de ce trottoir parce que ce trottoir fait partie de l'abonnement premium de l'Union. Ça existe déjà. un sous-date-formes. Sous-date-formes. Ça existe. À Paris, il y a des quartiers où les autres politiques habitent. Toi et moi, on n'y met pas les pieds. Ah non. Je parle des quartiers et je ne parle pas des habitations. Parce que t'as bien l'arrivée. Au Fouquet's. Il faut que ton portail soit localisé dans ces cas-là. Oui, mais c'est un smartphone. Tout le monde en a et surtout dans ces artistes-là. C'est dangereux. C'est un truc de localisation, oui, ça marche. Oui, voilà. C'est super dangereux. C'est un exemple comme ton autre. Regarde, par exemple, en ce moment, j'ai vu dernièrement pour le covaturage, ils ont des applications. Des applications pour le covaturage inter-entreprise. Merde. Tu mets juste un petit message sur la borne café dans la cafétéria et tu peux faire du covaturage avec n'importe qui ou tu discutes. Mais là, c'est vraiment une application qui dit c'est génial, je peux savoir les horaires qu'il a lu, je peux savoir quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il revient tel jour. Ça optimise, ça déshumanise, mais ça optimise. Ça déshumanise, c'est ça le truc, tu peux en parler. Et puis surtout qu'à côté, au final, ça évite de lui donner de la thune en main propre parce que c'est sur un compte en ligne et tout ça. Ça fait qu'à côté, l'entreprise elle se prend 2 euros de commission, rien que ça. Ça fait 10 ans que tout le monde ment, on essaie de faire croire qu'on ne veut plus s'humaniser, mais non, tout est en la productivité, l'optimisation. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir se connecter entre nous pour se sociabiliser. En fait, non, on se connecte entre nous, on se connecte entre nous, mais pas physiquement en fait. C'est surtout des réseaux sociaux et tout ça. T'es déçu, hein ? Mais c'est surtout de la fléverbie, quoi. Ça y est. Il y en a qui se réveillent, Attention, ça ferme. Mais c'est surtout que c'est de la flemmardise, quoi. Si tu veux faire du co-returage avec quelqu'un dans ton bureau, dans ton entreprise, tu discutes avec les gens. tu paies un café, tu en discutes, quoi, quoi. Ou tu démerges comme tout le monde, tu prends le train, bordel. Ou tu marches, tu prends le vélo, tiens, c'est écolo, ça. Enfin, on ne va pas se cacher que la black car, c'est utile, quand même. Qui a été rachetée par la SNCF. Et en fait, c'était Total, c'était Total, il a SNCF qui se sont battus pour l'avoir et au final, ils ont fait un partenariat, c'est la SNCF qu'il a et ils ont un partenariat avec Total. parce qu'il y a maintenant le lacard, c'est 3€ de commission. Maintenant, tu vas aller quelque part, tu vas en covoine, c'est SNCF, ou tu vas par tes progrès. Tu le fais en déclaré et si tu fais le retour avec le même, il te dit bah non, on fait un contrat aussi. Et du coup, ils ont toujours la même amie sur qu'est-ce que ça le cofé? Oui, parce que tu ne peux plus payer en liquide. C'est même plus, déjà, tu ne peux plus payer en liquide et c'est même plus tu payes directement dans le compte en banque de l'autre, tu donnes à l'entreprise qui a une grosse somme de frais qu'il leur dispatche aux gens mais il y a des commissions. 3€. 3€. Enfin, qui prend 30% du voyage. 30% du voyage. Parce que je dis 3€ parce que je ne prends rien plus la totalité quand même de la transaction, le temps de faire le transfert, l'argent d'or chez eux. C'est pour ça que c'est aussi bien fait le même lacard. Oui, bah oui. Vous payez une start-up pour ça. Bah oui. Mais à côté, t'as covoiturage libre qui eux est encore indépendant. Indépendance, mais on peut dire ça comme ça. mais bon, le site est un peu moins pratique. C'est l'interface. L'interface, elle est nulle à chier. C'est clairement. C'est une donnée par année. C'est austère. C'est austère. Juste le greger, c'est austère. Mais c'est comme ça. Et ce qui est moche, c'est que là, les start-up et autres multinationales qui récupèrent ces données-là juste pour le covoiturage dans une entreprise, ils récupèrent tes données de transport, tes données dans quelle entreprise tu travailles, allez hop, je te mets de la pub localisée, allez hop, je sais où tu es. Tu n'imagines pas les ventes de base de données. Surtout, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est les entreprises qui demandent à être dans telle application. En fait, c'est les applications qui ont ce donné-là et qui les donnent aux entreprises. Ce qui fait que les entreprises sachent où sont leurs employés. Ou ça, oui, excuse-moi, savent où sont leurs employés. Parce que telle personne est localisée ici grâce à l'application covoiturage, telle personne est là et alors qu'elle devrait être à son boulot, tu fais quoi ? Même si c'est pratique pour ceux qui sèchent, c'est pas de la flicail, quoi. Ton employeur n'est pas censé faire de la flicail aussi. Je ne sais pas, moi, la flémardise et à côté, on se sert de toi parce que tu es une feignasse, parce que tu n'as pas voulu discuter avec quelqu'un dans la machine à café et que tu as préféré avoir une application sur ton smartphone qui ne te sert à rien d'autre. Je suis un petit peu aigri. Je crois que ça va la première fois qu'il y a autant de débat sur la science classique que tu. Quand tu ne connais personne à ton entreprise, tu fais quoi ? Tu discutes. Tu te sors les doigts du cul. Justement, tu es nouveau, première chose que tu fais, c'est de discuter avec les autres gens. Mais oui, mais si tu es timide, tu fais comment ? Tu te sors les doigts, mon gars. Si tu es timide, tu vois ? Tu vois au travail. C'est vrai, monsieur. T'attends pas trop. T'attends la prochaine Réu et tu te peintes la gueule. Salut, comment ça va ? Mais vous êtes bourré ? Ouais, je suis timide. Je suis le petit nouveau, vous m'en allez voir ? C'est le nouveau, tu sors le cas. Euh, check, mon pote. C'est le nouveau de la compta. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est ton premier jour en entreprise, tu n'as pas envie de faire chier tes collègues dès le début en disant « Est-ce que tu pourrais me ramener ta chambre ? » Parce que toi, tu vas prendre un combat le premier jour où tu vas dans l'entreprise. Non, je ne cherche pas la merde là aussi. C'est sympa. C'est ta première semaine en entreprise, il faut absolument que tu prévois un covoiturage pour le vendredi parce que tu pars le soir pour entrer dans ta famille ou je ne sais pas quoi. Le premier coup, tu prends le train et puis voilà, tu te démerdes. Je ne sais pas. Il y a d'autres solutions et puis surtout, tu ne fais pas d'un stop. C'est gratuit de stop. La machine à café, c'est le point névralgique dans une entreprise donc tu mets une petite allure sur les... Oui, on a toujours une. Les chiottes au pire. Ou les chiottes, tu mets une petite annonce avec les petits bouts en languette pour pouvoir déchirer les liens et puis c'est réglé. Tu veux l'engendard Maurice, ce n'est pas la machine à café. C'est de la langue aux habits. J'aurais dit le cubi. C'est les évidences. C'est les preuves. Oui, donc sinon, tu es une petite brisée. C'est ça. Par exemple, cette application du covoiturage, tu l'intensifies au réseau d'une ville. Tu le généralises et surtout tu l'intensifies au réseau d'une ville et tu as exactement les mêmes principes que ce que propose une Smart City. Il y a un jour avec une grosse panne générale. Tout le monde fait « Ah ! » C'est un ravage de Barjavelle. Il se jette ça contre les murs. Alors, qui a parlé des Smart Cities en littérature ? « Ravage de Barjavelle » et surtout Georges Orwell en 1984. Il y a Zimov aussi. Oui, beaucoup. Mais bon, après, c'est toujours les mêmes cours sites. « Zimov », « Cadix »… Dans ce cas-là, quasiment toute la science-fiction. Bien imbriquée où tout est à sa place, tout ce complément, tout ça. « Caractrice » de « Matrice » de « Maximum ». « Mais la Matrice » Non, la Matrice, c'est différent. Mais là, c'est dans la science-fiction. Là, ce n'est pas dans l'étude pure et simple, l'étude de cas, le travail de terrain. Je te rappelle, dans le site de la science-fiction, il y a science-fiction. Normalement, le but… Il y a science aussi. Le but de la chronique, c'est de montrer que des auteurs des années 60, on dit des trucs qui arrivent aujourd'hui, voire demain. Le jour où on aura une IA. C'est grâce à lui qu'on a la robotique industrielle. Oui. Le jour où on aura une IA, les mecs. Le jour où on aura quoi ? On aura une IA. Une vraie ? Non, une vraie. Une vraie quoi ? On a une intelligence artificielle. C'est marrant parce que dans tous les films qui parlent d'intelligence artificielle, c'est la guerre. C'est normal parce que c'est les trois robotiques qui se rendent en conflit. Le robot, il va dire que l'homme est con. Non, c'est pas. Pour que l'homme soit en pays, il faut qu'il tue l'homme. Attends, non. Un robot, ça vit pour l'homme. Soul, j'ai vu AI de Spielberg. AI. Artificial Intelligence. Peut-être. Avec Joel Osment. De Spielberg. Je sais pas. Il faut que Spielberg avec un... Il y a qui l'autre aussi, celui qui... Attends, t'as le DVD au-dessus ? Le robot gigolo, comment il s'appelle ? C'est Jared Leto. C'est Jared Leto. Non, pour tout quoi. Ah si. Non, c'est pas Jared Leto. Non, c'est pas Tom Cruise. Non, c'est pas Tom Cruise. Il fait Holmes. Ah, Robert Donnex ? Non. T'as grillé. Watson. T'as grillé, t'as pas le droit de faire ça. C'est... C'est... Ah, il a vraiment la cou. Benedict de Marritch ? Jus de l'eau. Jus de l'eau. Jus de l'eau, oui, c'est ça. Commence par J aussi, c'est Jus de l'eau. Je t'ai dit, c'était dangereux de faire ça. Jus de l'eau, pas Jared Leto, ça. Jared Leto, il fera le nouveau Joker. Nouveau Joker. Qui ? Il est tout en haut. Tiens, le Psycho. On prend les paris, qui se dit qu'en fait, c'est pas le Joker et c'est le Robin qui est mort. C'est Jason Todd. Là, là, le... Non, non, parce que Jason Todd, ce serait Robin, ce serait Jared Wood. Non, ouais, mais il est mort dans Batman et Superman. On voit... Ils sont cons à mettre un ticket partout, c'est gros. Dans le trailer, on voit le costume de Robin avec un tag du Joker dessus et en fait, on comprend donc que c'est Jason Todd qui a été tué par le Joker. Qui te dit qu'en fait, du Joker qu'on aurait dans Suicide Squad, c'est pas Jason Todd. Voilà. Qu'est-ce que j'ai compris de ce que tu as dit ? D'accord. Bah... Pourtant, c'est du comic, c'est Batman en plus. C'est le personnage que tu préfères. Le fait que celui qui soit mort, je trouve que ça rapporte un... Le rapport avec l'histoire pour un Batman qui... Aucun. Non, son fond. Ok. Le fait de se venger du Joker par rapport à... Ça, c'est l'Arkane Knight. Déjà, de base. Et c'est surtout The Dark Knight Ritans. Et The Dark Knight Ritans. Ah bah si, c'est parce que t'as pas lu The Dark Knight Ritans. Ouais, j'ai pas lu. Ils vont faire un... un petit court-mertrage sur... Cour-mertrage, ouais. Mais... Mais... Mais dans le Batman, on voit jamais... Les courts-métrages aussi, c'est court. Mais quoi que t'as dit ? Non, c'est Soul qui a dit les courts-mertrages. Non, j'ai dit... Les courts-métrages. T'as dit les courts-métrages. Oui. Comme le couloumiers. Les courts-métrages. Et dans The Dark Knight Ritans, ils parlent quasiment peu du Robin. Non, mais c'est dans The Dark Knight Ritans, qui est la suite de... Frank Miller. Frank Miller, et c'est tout. Il y a Frank Miller. Oui, bah il est temps de conclure. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce podcast ? Ah oui, non, je voudrais que t'as fait d'abord une petite conclue sur les Smart Cities. Ah oui, tu veux faire une conclue sur les Smart Cities, toi ? Bah déjà, oui, ça serait quelque chose à bannir, à tuer, à faire tout ce que tu veux. On va détruire tout, toi. Ça existe, ce genre de truc. Mais pourquoi ? Cette omniprésence de la technologie, du virtuel, on se crée toujours de nouveaux besoins. Moi, je trouve ça inutile, honteux. Bref, tout ce que tu veux. Ils nous veulent le travail. Ils nous veulent le travail. Jeanne, au secours. On en a marre des Smart Cities. On se prend dans les Smart Cities. C'est bon. Je suis là, c'est sûr, telle affaire. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai tué. Mais enfin, mais j'ai pas besoin de chocolat. J'ai pas besoin d'affaire, j'aurais dû l'affaire. Non, je te ferais taper, c'est juste que t'es plus loin de me voir en savoir. Tu vas enlever ce blague aussi pour le montage. Toi, tu l'as fait en os. Parce que moi, tu peux même bien qu'on va m'enlever alors on va lui enlever sa blague aussi. Qui te dit pas que je vais faire du montage comme un vieux porc et en fait, on va m'entendre pendant deux heures. N'est-ce pas ? Non, rien. Ça va pas l'air narcissique, le podcast. Pour revenir sur les Smart City, je pense que c'est dommage. Je pense pas que ça soit une volonté de certaines personnes à l'origine, mais plutôt des professionnels qui créent ces nouveaux besoins. Ils parlent de sécurité, de business avant tout. Oui, ça devient trop... C'est à outrance là. C'est surtout de dire c'est la sécurité, c'est l'argument facile. On va voir ça en France avec les quartiers fermés, les quartiers sécurisés. On arrive à nous sécuriser. Amérique du Nord, un peu partout, mais là, ça commence à partir un petit peu trop loin. Et si tu perds la sécurité, tu perds la sécurité au prix de la liberté. Non, même pas. Mais qui pourrait se payer un appart, je sais pas, de 60 mètres carrés ? Nietzsche. Nietzsche, c'est... Qui pourrait se payer un appart de 60 mètres carrés avec plein de capteurs partout ? Bah oui, c'est ça. C'est un truc pour... Non, mais c'est... C'est un truc... Des riches pour les riches. Non, mais attends, attendons, qu'on soit clair, ils ont prévu de ne pas se colter des pauvres dans l'avenir. Ah bah non ! Non, mais ils ont créé des espaces spéciales pour les... C'est pas la boulague, Nicolas. Ils ont créé des spéciales. Je dis pas que c'est très clair là-dessus. Mais oui, mais pour qu'il est riche, il faut des pauvres. Pour qu'il est riche, il faut des pauvres. Non, mais après... Si. Non. Si. Non, mais leur principe, c'est d'éliminer toute la sociale. C'est de regarder les pauvres. Pas de force de travail. Il y en a un qui travaille, il devrait gagner, je sais pas, la part du gâteau, son patron ou quelqu'un d'autre lui en prend les trois quarts, lui, il ne reste que ça. Non, non, c'est pas parce qu'il n'y aurait pas de pauvres qu'il n'y aurait pas de riches. Il y a le robot. Ah. Attends, c'est pas parce qu'il n'y aurait pas de pauvres qu'il n'y aurait pas de riches. C'est pas parce qu'il n'y aurait pas de pauvres qu'il n'y aurait pas de riches. Ouais, c'est ça. Ah si, à partir du moment que quelqu'un a plus d'argent que toi, par rapport à lui, je parle du pauvre, celui qui n'arrive pas à manger tous les jours. Ah oui. Ah, ceux-là, ils vont les mettre dans des blagues. Imagine deux secondes. Il y a des pauvres, il y a des riches, tous les pauvres crèvent la dalle, meurent de la dalle ou de la maladie. Est-ce que des riches ? Il n'y a plus de riches alors. Dans ces riches-là, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des pauvres. Regarde les taux de natalité en Afrique, c'est encore hallucinant. Regarde en Chine, on a été obligés, enfin, ils ont été obligés. C'est dans l'avenir, mais pour l'Afrique, on ne te pose pas trop la question. Un dôme par-dessus ? 90% des réserves naturelles d'eau potable d'Afrique, c'est la famille Bush et Nestlé qui ont acheté. Oui, mais sans l'Afrique, le reste du monde n'existerait pas. Je ne vais pas dans la victimisation ou encore « Ah, les pauvres venus africains ! » N'empêche, moi, je suis content d'avoir du pétrole à bouffer, enfin, plein de trucs, mais c'est quand même sur leur dos. On ne peut pas le valier. Toutes les 60 secondes en Afrique, on n'y passe. Non, mais arrête avec ça ! Les 60 secondes en Afrique, une minute passe. Et ça ? Il faut le garder en place. Et on va arrêter le podcast là-dessus. On vous laisse, un dernier mot pour la fin. Simon ? On vous lèche. Écoutez Carpenteur Brut, regardez AI de Spielberg. Non. En VO. Visez des mangas ! Visez des mangas ! Alors ça, ça sera coupé. Loïc, un dernier mot pour la fin. Jeanne ! Vous tapez Game of Thrones thème années 80 sur YouTube. Oui, il y avait. Laetitia ? Est-ce que je peux spoiler ? Une seconde. Laetitia ? Jon Snow ? Je ne veux pas de conseils à dire à part bonne soirée. Ou bonne journée. Ils écoutent sur Internet. Oui, Internet, tu as le droit de dire bonjour soir. Bonne vie ! Bonne vie. Sophie, t'as le dernier mot ? Ne regardez pas que des films, lisez des livres aussi, c'est bien. C'est bien mieux que de regarder des films. En VO peut-être ? Je ne sais pas. Soul, sans spoil ! Chut ! Jeanne ! Jeanne ! Au secours ! Gadesse ! Un dernier mot, une conclusion ? Un dernier mot pour la fin. Un dernier mot. Regardez Darweck, c'est bien. Ça serait déjà pas mal en fait pour commencer. Mettez des commentaires, parce que les pauvres, ils ont pleuré tous les soirs. Aucun commentaire. Dites-leur qu'il faut relumer leur atout. Non mais écoutez, Carthenter Brut et Villagers aussi, leur dernier album. C'est pas mal. Et autrement, je croyais que tu allais me poser la question, la dernière chose que tu as lue, pour rester un peu dans le thème des Smart Cities. La Colocaïne de Karin Boy, la petite suédoise, qui s'est suicidée juste après son bouquin, donc ça vous donne l'ambiance du truc. Yeah ! J'ai regardé, j'ai un peu le début, ça a l'air sympa. La Colocaïne, c'est aux éditions Petite Bibliothèque Ombre. Vous en trouverez à tous les coins de rue. La Colocaïne, c'est super. Quand on a fini tous les autres, il faut que tu allais lire. Quelque chose qui a été très peu édité, et la plupart du temps censuré. Voilà. Oui, toi Nico. Un dernier mot, un dernier mot Nicolas, et bien, Choubiz ! Yeah, arrête, tu dis toujours la même chose. Mais oui, je suis présent, je suis présentaté en visite à elle. Je vais vous demander à dire une voix. Les yeux ! Moi, personne ne me présente quand je présente les gens. Et voici Nicolas dans le rôle de Nicolas.